bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des nouveautés nouveautés qu'on a acheté il ya quelques temps et nouveautés qu'on a acheté plus récemment donc alors avec jérôme on attaque tout de suite ou tu as quelque chose à dire alors donc du coup on a acheté la princesse de mars de chez glena donc c'est la première partie ça sera en deux parties c'est d'après l'oeuvre d'edgar rice et garis burrug j'en ai pris un avec des super noms adaptation et scénario et jean david morvan au dessin francesco biagini ça aux couleurs hiroyuki oshima je pense que ça vous retourne alors hop dessin vraiment très sympa moi je l'ai lu dès le premier soir où on l'a acheté on a acheté celui là à la rencontre des loulous du monde d'hylmique qu'on a fait en bretagne bien sûr il a fallu qu'on a acheté des bons dessinés et donc je l'ai lu tout de suite le premier soir et j'ai trouvé de l'histoire vraiment très sympa très très sympa non il ya certains soirs où il faisait un petit peu plus la fête on va dire et nous on était un peu plus fatigué donc voilà vraiment très très sympa c'est pas une longue série il y aura deux on voit déjà à l'arrière celui qui sera qui sera apparaître histoire complète en deux volumes alors non mais non mais il ya eu un film il ya quelques temps je crois c'est john carter ont des vieux trucs encore j'ai vu aussi enfin contre c'est simplement c'est un histoire commençant au far west et ouais mec a retrouvé qui nommé qui subit une attaque et pour se réfugier il se réfugie dans une caverne dans la caverne il ya un passage on va dire dimensionnel si on peut s'exprimer comme ça et en fin de compte il atterrit sur une planète la planète mars habitée par une certaine peupade et bizarrement il arrive à s'intégrer il arrive à s'intégrer et à devenir un personnage phare voir emblématique de ce nouveau monde ouais je pense qu'on attendrait d'avoir le deuxième tome pour vous faire la vidéo ce sera peut-être aussi simple d'avoir les deux d'un coup et de vous donner un autre ressenti sur ces deux tomes moi je connaissais déjà bon je me souviens du film mais bon les dessins sont très sympas l'histoire se tient bien l'histoire est bien bon c'est ça c'est une bonne bd c'est qu'est ce que j'ai dit c'est qu'est ce que tu as dit à ton tour mon coeur alors bd qu'on ne sait pas comment ça s'est dit bah ça c'est à la rencontre de l'eau quand on l'a acheté celle-là aussi wakan wakan ouais wakan j'avais trouvé la couverture très sympa je pense que c'est un one shot je pense que c'est un one shot on est sur une bd c'est de chez qui tu m'as pas dit ? depuis one shot on est sur une bd de combien c'est assez on n'est pas mal fourni non il y aurait peut-être une deuxième 64 65 pages alors les dessins sont sympas sauf erreur tu m'as dit quand tu l'as lu que tu n'avais pas trouvé tes règles non mais les dessins sont sympas oui d'accord l'histoire par elle même j'ai pas tout capté au fait compte bon toi j'étais pas dans un très bon jour quand j'ai eu voilà alors ça commence on est dans un pari un peu fantastique des meurtres sont commis de façon par un tueur en série et on fait compte il ya une inspectrice qui va se mêler à ça il ya un adjoint qui va arriver un adjoint un peu bizarre voilà je peux pas trop dire parce que j'ai pas tout compris il ya des trucs que j'ai pas trop capté ceci dit la bd quand même très dynamique les cases et les images donne un bon dynamisme à l'ensemble mais j'ai pas trop capté la fin donc si vous avez vu si vous avez vu cette bd vous pouvez nous dire ou peut-être qu'il faudra que je me remise dans un bon état d'esprit pour bien apprécier ou avoir avis un peu mitigé alors ensuite lors de la rencontre des loulous toujours notre ami jonathan dit le corse le corse nous a offert pas au lit donc c'est il nous avait déjà offert les deux premiers tomes donc c'est sur la vie pas au lien il faut qu'on finisse de les lire et qu'on vous fasse une vidéo dessus donc là c'est le tome 3 je crois qu'il ya huit hommes en tout faudra que je redemande à jo mais je crois qu'ils habitent avant tout voilà encore un grand merci dès qu'on a fini de tous les lire on fait une vidéo déjà avec les trois premiers tomes donc c'est de dcl édition les grands personnages dcl édition bon c'est sur l'histoire de la corse voilà la révolution peu qu'il ya eu au niveau d'accord ça c'est très sympa jonathan qui est très j'allais dire qui est très corse mais ok et à l'écorce ça y'a pas de problème non non mais qui est très passionné par l'histoire de la corse en fin de compte il est très intéressé assez instruit enfin quand tu nous expliquais que la série bd en fin de compte retrace une partie de l'histoire de la corse avec plein de petites anecdotes qui vient autour et c'est sympa notamment au niveau du drapeau des esclaves voilà on a beaucoup parlé de ça donc très sympa ouais la bd ou le corps les deux les deux pour savoir les deux je connais plus ça que l'autre donc les deux ensemble c'est pas mal d'ensemble c'est pas mal salut jo et encore merci alors après un autre cadeau qu'on a eu avec le bataillon des râches c'est qu'est moi qui nous a donné ça qui nous a offert ça clément de la chaîne acceptation donc j'ai pas eu le temps de lire je vais juste feuilleter les dessins c'est pas les dessins qu'on a habitué de nous de prendre mais ça me fait penser un peu au dessin de léo et rodolphe d'accord donc j'ai pas eu le temps mais on va les lire je pense que ça se passe pas trop sur terre non et t'aimes bien cet univers toi un petit peu alors par contre on n'est pas ça va être vite vite nu parce qu'on est sur on a quoi même pas une cinquantaine de pages 47 48 pages édition carabas carabas d'accord ben voilà je ne connaissais pas merci beaucoup clément ensuite nos amis de chez bambou nous ont envoyé gentiment il faut qu'on fasse une vidéo dessus les trois derniers tomes de spawn un white d'ailleurs il y en a les deux derniers là ne sont pas encore sortis ils vont sortir en juillet donc on les a en avant première pour les lire et pour les présenter j'ai rend même beaucoup cette série de spawn un white donc encore un grand merci à bambou et je pense qu'on va faire une petite vidéo après juste ouais et puis après on va faire une petite vidéo est dessus pour voilà pour vous présenter un feu on avait déjà fait sur spawn un white mais voilà depuis on a eu quand même pas mal de temps en plus et voilà vous voulez présenter un grand merci à bambou après qu'est-ce que moi j'ai fini j'ai enfin trouvé c'est vraiment que j'ai cherché scotron au numéro 3 je kiffe cette série bien sûr on est sur ça fait partie d'une autre grande série donc de reo et rodolphe donc dans lesquelles on a une première série c'est kenya namibia amazon 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 moi j'ai vu les deux premiers les deux premières séries on va dire les deux premières sont très sympa mais vrai et scotron je trouve c'est encore un autre chose et moi je j'adore très très bonne série les dessins les dessins sont très sympa l'histoire est toujours aussi prenante alors bien sûr si vous avez vu les autres tomes c'est toujours un peu un peu il se faille quoi je sais pas j'aime pas bon moi ça c'est honnête j'ai essayé je suis pas accroché donc tu as dit que c'était de chez dargo les gens doivent être heureux quand ils voyaient les vidéos mais qui vont se prendre après donc c'est de chez dargo je sais pas s'il a dit bon voilà donc très très sympa je pense qu'on fera on fera une vidéo qu'on pourra sur reculer sur scotron oui c'est très très sympa donc rubin on a on a fait une vidéo sur la série rubin je sais pas si elle est déjà sorti non on va sortir après et on fait compte je disais que dans la vidéo que j'avais acheté mon goût compris mais qui me manquait et je viens juste de réussir à la voir je suis très content parce qu'en plus j'ai réussi à trouver une avec une jolie dédicace superbe la dédicace tu veux dire superbe dédicace et moi c'est toujours aussi sympa les dessins j'aime bien donc c'est aux éditions du tiroir cette partie là ouais les deux derniers albums change change et à savoir qu'on m'a dit il ya une nouvelle série de rubin qui vient de sortir voilà et donc comme je disais dans la vidéo j'avais pas tous cru on a j'en ai vu comme quelques-uns de rubin j'aime beaucoup il ya un dernier que je veux dire c'est 96 heures l'histoire est très 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 sympa j'aime beaucoup je suis très content d'avoir la collection complète et donc on se finit ah non non on finit pas parce qu'il y a celui-là après que tu as oublié ah oui il y a celui-là bref donc avant-dernier titan de chez oxymore oxymore comme on l'a dit dans une vidéo précédente c'est une nouvelle maison d'édition qui a été créée il ya quelques temps très très récemment par deux grands deux grands nom de la bd on a parlé de ça dans la bd de west fantasy ouais voilà donc un album c'est un cognage une nouvelle série qui est sorti chez oxymore aussi on avait présenté le numéro 1 ou numéro 2 vient déjà de sortir donc pour ceux qui ça qui reconnaissent ça fait un peu de l'univers de ce raid voilà et donc voilà ils lancent une nouvelle série titan c'est comme west fantasy on sait déjà que ça va cartonner ouais ils reçoivent aussi il ya déjà quatre tomes quatre tomes qui sont prévus alors celui ci c'est pareil on va acheter pendant la semaine avec les autres pourquoi de chercher pour non c'est pas vrai les amis on se faisait pas chier mais on a eu l'occasion d'aller avec joe et mimique faire un tour oui on devait aller refaire quelques courses pour le groupe donc il y avait joe antoine chez toi toine mimique et nous et du coup on est allé faire un petit tour dans le rayon où il fallait pas et voilà on a pris quelques bd mais non les amis on se faisait pas chier du tout donc j'ai vu la bd très très sympa voilà mes dessins très sympa très c'est assez c'est assez c'est assez violon quoi c'est assez violon quoi mais je trouve que c'est très dynamique très prenant voilà dedans on est bien sûr avec des personnages qu'ils soient des personnages masculin et féminin des personnages très puissants que ce soit au niveau du physique et du caractère c'est très 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 sympa personnage principal c'est notre chère héroïne qui fait partie des gladiateurs non pas des gladiateurs des fait partie des spartiates c'est ça ouais c'est iris ça fait partie des spartiates c'est devenu d'un coup comme ça chère ouais donc c'est une sacrée sacrée guerrière la meilleure de son groupe les spartiates si vous connaissez pas vous avez peut-être entendu ou vu le film 300 ah ouais trop bien le film avec les petits mecs leurs petits abdos trop bon donc et puis le film est très très bien on reprend l'univers c'est l'univers du film en fin de compte c'est vraiment une caricature des spartiates des guerriers tout en puissance et en fin de compte c'est en façon de vivre c'est par la guerre et par la puissance et par la victoire et en fin de compte on héroïne et la femme guerrière des spartiates qui perd un combat contre un géant mais le combat était truqué parce que c'était Zeus ouais très 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 sympa j'ai adoré cette bd moi j'aime bien quand il y a des femmes qui sont mises en avant aussi sexe aussi sexe et puissante que ça et franchement très très sympa et donc bien sûr dans les dernières pages vous avez des deux pages bonus qui vous donne un aperçu des personnages présents et des personnages futurs et croyez moi titans c'est c'est évidemment une série qui va cartonner ouais ça et le dernier écoutez je sais pas tu vois tu vas commencer à le lire pas moi d'accord je sais même pas que comme d'un thème d'un d'un zem hol d'un zem hol aïeux voilà alors soyons honnêtes je l'aurais pas acheté pour moi c'est toi qui a commencé à le lire ça vaut 16 euros 63 53 63 63 ça vaut cher ça vaut cher bon à toutes les bd de toute façon sont partis chers maintenant oui donc là on est sur une bd dix comics j'ai acheté pourquoi j'ai acheté parce que je pensais que c'est un intérêt de ce soirée parce que c'est le dessinateur de walk-in-deen et quand on fait y est un peu on se dit que c'est automatiquement un petit peu gore et ah bah c'est si moi j'ai pas commencé à le dire mais ah moi j'aurais eu entièrement et alors j'ai pas tout capté donc j'ai dit c'est un petit peu il y a des un petit peu quelques pages un petit peu gore quoi voilà les dessins sont sympas tu reconnais les dessins de walk-in-deen dedans ? non d'accord tu les ferais plaisir aussi ok les dessins sont sympas bon l'histoire j'ai mais à savoir que j'ai quand même arrêté de faire la série des comics de walk-in-deen parce que justement j'avais un petit peu de mal avec les dessins d'accord vous pouvez pas le dire avant bref non mais je vais quand même lire celui-là voilà moi j'ai entièrement euh je sais pas j'ai compris en gros mais il y a des trucs un peu con enfin pas un peu con mais j'ai pas j'ai pas tout compris si vous faites honnête moi mes trucs des monstres et machin ça me fatigue un peu donc l'histoire résumé d'histoire par contre c'est une une jeune une jeune femme qui est initiée au don enfin un univers un peu mystique des fantômes des démons euh c'est une fille qui a eu une enfance malheureuse qui a été recueillie par son oncle son oncle qui était un des personnages assez importants dans le milieu mystique et en fin de compte euh à la mort de son oncle elle a essayé de découvrir pourquoi est-ce qu'il est mort comment est-ce qu'il est mort et en fin de compte elle commence à s'apercevoir qu'il y a des démons qui ont été libérés euh chaque démon peut être invoqué assez facilement grâce à une amulette et euh le propriétaire de la muette peut invoquer nos démons et que nos démons fassent un carnage euh si besoin quoi et à chaque fois il y a des pages pour expliquer t'es un type de démon qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait quel rang il va celui-ci soit d'accord donc c'est pas du tout sur les morts vivants quoi non 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 c'est sûr mais euh voilà alors juste une aparté je sais pas si on en avait parlé peut-être un coup dans euh on en a parlé dans les nouveautés ouais voilà si on fait un coup par exemple j'ai pas lu ni plus euh alors ça on est bien sûr sur un comics euh c'est traduit mais c'est un comics heureusement c'est un comics américain hum et celui-ci j'ai déjà eu j'ai eu il y a déjà un petit moment finalement c'est euh Ward 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 ouaf alors ça par contre c'est français et je dis pas c'est alors c'est euh qui c'est qui fait ça c'est les élections de surveille je crois qu'il fait ça oui c'est ça sur les comics bien sûr qui c'est qu'on retrouve sur les kistins sur les kistins il est partout ce garçon euh là aussi d'ailleurs Istain et Sébastien Grenier qu'on avait eu en interview les deux sont très forts les deux sont très très forts euh mais d'après enfin excuse moi euh je l'ai pas lu encore celui-là ni celui-là je n'ai pas le temps euh je serais plus d'avis de faire la suite de celui-là rien que par rapport au dessin quoi moi aussi alors les dessins me plaisent beaucoup moins sur celui-là donc comme on l'a dit tu vois comics français fait par des français dans un format comics américain euh là par contre tu vas être contente hein ouais c'est des loups-garous ah ouais c'est un peu aussi c'est des loups-garous avec un peu de mort vivant qui traîne un peu comme ça tu vois machin en passant en passant comme ça bon à savoir que comme je disais c'est pas trop ma tasse de thé moi tout ce genre de truc mais t'as bien aimé celui-là mais j'ai 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 beaucoup beaucoup aimé celui-ci je trouve que les dessins euh euh si je retrouve euh je mettrai euh je mettrai euh euh la photo du euh du dessinateur les dessins sont très 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 sympas les dessins sont sympas ouais moi j'aime beaucoup hein donc tout album est en noir et bon non c'est pas grave ça si je dis pas de bêtises mais j'ai trouvé euh c'est très euh très bien fait tu vois regarde vous le machin donc tu vois on est quand même assez il y a toujours sec gore mais les dessins sont très sympas j'ai trouvé l'histoire euh très sympa aussi j'allais dire original oui il y a une certaine originalité dedans euh même si ça peut faire penser au fil où tu ris ça m'a fait penser à plusieurs films euh je vais pas euh je vais pas euh citer les films parce que je me souviens des titres exacts mais euh tu vois dedans t'as un peu tu retrouves un peu euh l'esprit de la série Walking Dead mais euh un peu de la série tu retrouves un peu euh univers du film avec Will Smith oui tout ça avec un chien, avec son chien non je suis une légende je suis une légende c'est ça tu retrouves un peu tous ces esprits de films et de séries et ça match très bien, ça match super bien comme je dis mais encore une fois mes dessins sont très sympas non non j'ai vraiment beaucoup aimé à savoir que ce comics aussi est sorti déjà depuis un petit moment 2014 donc c'est un série qui date un peu il n'y a pas beaucoup de mireaux je crois qu'il y en a 4 ouais mais ils sont tous déjà sortis, il y avait un des abonnés qui me disait que le 4ème je crois est très très dur à trouver, non je crois qu'ils étaient en attente du 4ème, c'est peut-être ça il a mis quelques années et le 4ème vient de sortir il y a quelques semaines il faut qu'on voit si on trouve mais voilà moi j'attendais de mire ou que c'est une émue avant d'essayer de suivre je vais le lire, c'est ma prochaine lecture mais honnêtement pour un comics français je trouve que c'est un très très bon truc voilà voilà après maintenant nouveauté on va passer sur la version BD Tech pour regarder un peu ce qui se fait alors là on est parti sur le site de BD Tech donc on a fait plusieurs versions comme vous disiez c'est pour tous les collectionneurs et réservoir de bande dessinée il faudrait absolument que vous ayez cette application nous on regarde vite fait sur le site on vous mettra les images en même temps de DVD qu'on vous énonce là on a on a 13 trilogies Jones le tome 2 c'est rouge Alcatraz donc on avait eu le tome 1 avec nos amis de chez Dargo qui nous avait fait et d'ailleurs qui nous a emmené quelques petits lots à vous faire gagner lors du live donc là la meilleure vente c'est le tome 2 ensuite on a Wayne Shelton donc de chez Dargo aussi c'est le tome 14 c'est l'or de Saigon alors petite parenthèse Wayne Shelton quand j'ai acheté le mot des rubines j'ai acheté un autre mot et j'ai acheté le mot complet de la série Wayne Shelton donc dans le tome non tu voulais rajouter quelque chose sur Wayne Shelton donc ouais comme je disais quand j'ai acheté la série des rubis je m'étais pris aussi la série des Wayne Shelton ce que je connaissais mais j'en avais jamais lu j'en avais aucun donc je me suis dit mon prix était intéressant j'ai visionné un bon prix bon je les ai acheté donc 13 les numéros et je pensais que c'était fini que la série était finie et là je suis étonné bon je ne vous découvre pas maintenant mais je l'ai découvert il y a 15 jours que le numéro 14 sortait d'accord et ce qui est intéressant c'est que c'est Van Ham au scénario parce que dans la série les deux premiers sont de Van Ham et de Denayer au dessin et après on change de scénariste d'accord ok et là c'est Van Ham c'est un scénariste connu, reconnu c'est un monstre sacré de la bande-scénée et c'est très intéressant qu'il revienne avec Denayer sur cette série ah ensuite le tome 3 c'est le tome 3 c'est le tome 7 c'est le tome 7 c'est Crimes sur Mer donc de chez le Lombard on a fait une série on a fait plusieurs vidéos sur Ricochet et on a fait une vidéo spéciale sur les nouvelles aventures de Ricochet et franchement j'adore j'adore ensuite en 4 donc des meilleures ventes vous avez West Fantasy donc de chez édition Oxymor c'est le tome 2 c'est le Croquemore l'Elfe et le Marshall ça va reprendre l'univers de Runzer série enfin carton rassuré carton rassuré donc alors en numéro 5 vous avez les aventures de Spirou et Fantasio de chez Dupuis c'est une nouvelle série c'est le tome 1 La baie des cochons en 6 vous avez Ulysse et Cyrano de chez Casterman je ne sais pas du tout le tome combien c'est je ne sais pas je ne le connais pas du tout non est-ce que ça a l'air bien c'est le tome 1 c'est le tome 1 oui c'est vrai que quand tu vois un premier âge ça ne fait pas un truc le plus joyeux du monde ça va me plaire alors ah bah oui ah par contre ça va me plaire pourquoi devine qui c'est qui est au scénario ah Xavier Dorison il n'est pas tout seul il est avec Antoine Christo et au dessin vous avez Servin si vous suivez un peu les quelques vidéos qu'on fait Xavier Dorison c'est un de mes scénaristes préférés c'est vraiment quelqu'un ils ont très très fort très très bon en 7ème place vous avez Abemus Bastard donc c'est le tome 1 c'est l'être nécessaire de chez nos amis de chez Dargo on a fait une vidéo d'ailleurs c'est très sympa en 8ème place vous avez Tête de Chien c'est le tome 2 donc c'est de chez Dargo en 9ème place vous avez Tango donc de chez le Lombard c'est le tome 8 c'est Balade de la Mer de Sulu Tango on a fait une vidéo dessus déjà ? non ici on a du faire Tango ici on a fait Tango ici non on a fait Tango d'accord voilà alors c'est une série qu'on fait il me manque quelques numéros je crois que j'en ai 4 ou 5 il me manque les autres j'aime beaucoup cette série bon c'est un peu aventurier je ne suis pas sûr que tu vas aimer non voilà mais moi je trouve que c'est une très bonne série très bien très bien ficelée très bien dessinée très bien scénarisée j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà et on va faire juste le tome 10 parce que après ça continue on va faire le tome 10 donc c'est Ciel d'orage c'est le tome 1 c'est London Burning donc de chez Le Lombard ah mais regarde et en tome 11 on a Durango la jeunesse je ne le savais pas c'est le tome 3 c'est Capitaine Owens tu le savais ? oui et tu n'as pas dit ? non pourquoi ? pourquoi tu n'as pas dit ? parce que je suis méchante pourquoi tu n'as pas dit à moi et c'est toujours ah il suave n'est que au scénario il ne répond pas au dessin ? non ah il suave très très bon très très bon oui la route arrive quand même dans le tome 13 et Ria qu'est-ce qu'il y a avant ? My Hero Academia c'est le tome 39 un combat sans halter de Kin c'est maison d'édiction Kin'un ouais merci et donc le tome 13 c'est la route je suis un petit peu déçu qu'elle arrive si bas dans les meilleures ventes il a gagné quand même 2 places et on se prend en top 50 donc de chez Dargo ah ouais j'ai pas vu qu'il y a des machins qu'ils prenaient qu'ils faisaient les casements donc voilà Yoko Tsuno c'est une 31 bordel c'est une vie série ça ouais ouais j'en ai jamais vu on a perdu une place ouais voilà après il y en a pas près d'appareil oui mais on va s'arrêter là ah non il y a celui-là qui va sortir aussi l'élixir de Dieu dans le tome 19 on a l'élixir de Dieu donc de chez nos amis Bambou on vous avait présenté le premier tome c'est Dos Ex Alambicus excellent j'adore j'ai adoré ce cet album ouais après il y a plein d'autres BD mais on peut pas on peut pas tout vous dire non plus voilà voilà donc voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo euh je sais que Jérôme va pas être trop d'accord mais je voulais juste faire une petite parenthèse on a perdu la semaine dernière notre ami Etienne Willem donc voilà je vais pas pleurer parce que c'était une personne que j'aimais beaucoup donc euh je voulais encore renouveler mes condoléances à sa famille et à ses amis je sais pas je sais pas c'est con parce que c'était vraiment quelqu'un qu'on commençait à à connaître et apprécier euh bref on va pas s'éterniser là dessus mais c'est vrai que bon courage pour sa famille pour traverser ça et au revoir Etienne c'est clair donc voilà les amis euh je suis au joyeux je suis sensible donc voilà les amis j'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo euh on oublie pas on s'abonne on like on nous rejoint sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos groupes et autour de vous euh euh pour nous pour faire connaître la chaîne autour de vous je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une autre vidéo bye au revoir